Donner de la voix, les éditions Wild Project, un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Depuis que j'ai découvert les pensées de l'écologie, moi ma vie a changé, parce que mon rapport au monde à moi-même a changé, et c'est enthousiasmant. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est sur fond de désastres écologiques dont j'en suis bien conscient. La sixième extinction c'est un truc tellement inédit et tellement grave, en fait on ne sait pas ce qui est en train de se passer, on n'a pas d'idée, il n'y a jamais eu de précédent. L'extinction de la vie sur Terre c'est hyper grave, mais pourtant l'état subjectif dans lequel je suis moi avec ses pensées de l'écologie, c'est celui d'une réparation intérieure. Un exemple parmi mille autres qui me vient, c'est que c'est Calicotte qui raconte ça en reprenant les idées d'Aldo Léopold, il dit qu'en fait la modernité a pensé l'état social contre l'état de nature, en imaginant qu'il y avait un état de nature où l'homme est en lui pour l'homme, puis on se serre la main, on fait la paix, on invente la loi, a commune, on devient un fragment dans tout la nation. On fait la république et c'est l'état social merveilleux, ça y est on s'est extirpé de l'état méchant de la nature qui est où tout le monde s'entretue. Et on a tous appris ça à l'école, en terminale, c'est ce qu'on apprend nos enfants en philo, en terminale et tout. Et en fait ce que racontent l'écologie et l'éthologie c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que tout ce qui est vivant est social, tout ce qui est social est vivant, ce que veulent les animaux c'est la paix, évidemment on se bouffe, mais on ne fait pas que se bouffer dans la nature, on cohabite, on se fout tranquille, on évite les conflits, il y a tout un art du désamorçage du conflit dans le vivant. Et donc en fait le fait social, ça me fout des frissons rien que d'en penser, le fait social est tellement antérieur à toute contractualisation positive du droit, c'est complètement fou de penser qu'il a fallu des droits et des codes civils, des codes pénaux, mais c'est tellement une idée moderne, autre, anthropocentrée, mais c'est affreux, alors que le fait social il nous traverse depuis toujours la dépendance dans laquelle on est les uns des autres, en tant que mammifères qui sommes des proies, mais on a toujours été, nous autres humains, les uns pour les autres, serrés contre les autres, et ensemble comme la plupart des animaux, même s'il y a de tout dans la nature. Et donc le fait social est archaïque, ancestral, et que comme le dit Linn Margulis, il n'y a pas son livre, mais un des plus beaux livres qu'on a publié, Microcosmos, nous sommes nous-mêmes des zolobiontes, c'est-à-dire des êtres constituées de bactéries qui nous habitent sans lesquelles on ne peut pas digérer. En fait l'histoire du vivant c'est une symbiose sur la Terre qu'à 5 milliards d'années, donc votre contrat social, mais si vous voulez, je veux dire le code civil, mais il faut arrêter de fétichiser ça, c'est hyper grave, dans l'idée qu'on se fait de la nature.